Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une recette de biscuits qui ont bercé mon enfance, ce sont les kangous. La recette est très simple à réaliser, il suffit surtout de bien respecter les temps de repos. Vous pouvez remplacer la pâte à tartiner par des barrettes de chocolat. Vous prenez une tablelle de chocolat que vous poupez en plusieurs barres, vous disposez au centre de chaque morceau de pâte, vous refermez et c'est exactement la même chose. J'espère que la recette vous plaira, je vous laisse tous les ingrédients en bas d'info et je vous dis à bientôt. A l'aide d'une poche à douille, je commence par dessiner des petits rectangles sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier cuisson. Déposez la plaque au congélateur pendant au moins 3 heures. Travaillez le beurre qui doit être très mou avec une cuillère à soupe, ajoutez le sucre puis mélangez le tout. Vous devez obtenir une texture crémeuse. Ajoutez ensuite une cuillère à soupe de poudre d'amande, mélangez encore. Ajoutez la farine, le jaune d'œuf, puis avec vos mains mélangez le tout jusqu'à ce qu'une boule se forme. Laissez reposer la pâte pendant une demi-heure au réfrigérateur. Etalez ensuite la pâte entre deux feuilles de papier cuisson. Coupez maintenant six rectangles égaux. Alors vous gardez les chutes parce qu'on va en faire d'autres ensuite. Déposez maintenant vos barres qui doivent être congelées à l'extrémité de chaque rectangle. Puis en vous aidant du papier cuisson, roulez le tout en trois fois. Je recommence la même opération avec les chutes de pâte qui me restaient. Et ensuite je les dépose au réfrigérateur une petite demi-heure. Quand vos biscuits sont froids, disposez-les sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier cuisson. Puis enfournez pendant 20 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Et voilà, nos kangous sont prêts.